Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire, la situation dramatique qui prévoit Arrasa, l'armée d'occupation s'acharne à présent sur les hôpitaux. Ce lieu de refuge des malades et des déplacés, au total 20 hôpitaux sont hors service. Le prochain pourrait bien être celui des chiffres bombardés à plusieurs reprises ce matin. Une trêve humanitaire quotidienne de 4 heures a été décidée dans la bande. Elle est jugée dérisoire compte tenu de l'ampleur de la tragédie. Une tragédie qui a d'ailleurs mené les pays normalisateurs à reconsidérer ce processus. Chez nous, AQS Algerian Catastile décroche une nouvelle certification qui lui permettra d'exporter ses produits vers les pays scandinaves. Et puis en sport, Escrime avec le déroulement de la deuxième journée de la Coupe du Monde de Sabre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Avant de développer ces titres, sachez que le Président de la République, Abdelmajid Tebboun, a adressé un message de félicitation au Dr Zohol Winnissi qui a été honoré par l'établissement coétien Sohad Sabah. Avec le prix Al-Wafa, le Président de la République se dit heureux qu'elle soit le symbole de la culture arabe de l'année 2023. Ce prix est amplement mérité, écrit le chef de l'État. Il incarne le respect au parcours du Dr Winnissi, jalonné d'écriture et de créativité. Une reconnaissance pour son rôle scientifique, professionnel et social, relève le chef de l'État qui a émis le souhait de voir les nouvelles générations s'en imprégner pour réussir, dit-il. Concernant à présent la situation qui prévaut, en Palestine occupée, le Président de l'OLP, l'autorité palestinienne, s'est exprimé ce vendredi. Mahmoud Abbas a rappelé que la bande de Gaza fait partie intégrante de l'État palestinien et qu'il ne tolérera en aucun cas sa colonisation à nouveau par l'antité sioniste. L'extension de la guerre est désormais inévitable, affirme ce matin le ministre iranien des Affaires étrangères, qui s'est entretenu au téléphone avec son homologue qatari. Depuis le Liban, le Hezbollah affirme que sept de ses combattants ont été tués dans des frappes de l'armée d'occupation. Enfin, l'Arabie saoudite a appelé à un cessez-le-feu et l'arrêt des déplacements de la population au sein de la bande. Le roi d'Arabie saoudite condamne vigoureusement les crimes de guerre commis par l'armée d'occupation dans la bande de Gaza. Ce conflit en Palestine occupée de manière générale a pris une telle ampleur que le processus de normalisation est mis à mal. Plusieurs pays de la région l'ont gelé, voire annulé. Ronnie Lake, analyste politique contacté par Kalima Hasnaoui. Le concept de dénormalisation est certainement pertinent dans la situation actuelle. C'est sûr que l'événement du 7 octobre remet tout cela en cause. Et au fond, c'est moins même l'événement du 7 octobre que la suite de ce qui s'est passé après le 7 octobre, notamment la réaction extrêmement violente, disproportionnée même, d'Israël vis-à-vis du Hamas, mais surtout l'impact absolument horrible que cela a sur les populations civiles à Gaza. Maintenant qu'on assiste à une forme de généralisation, d'extension du conflit avec les Hezbollahs qui s'impliquent, avec des impacts au Liban, en Syrie, même jusqu'au Yémen, sans compter en filigrane l'Iran, il y a un risque de généralisation du conflit. Il est évident qu'on est sortis des sentiers de normalisation que l'on pouvait entrevoir. Plus aucun endroit n'est sûr. À Gaza, l'armée d'occupation s'achère depuis hier sur les hôpitaux. Celui des Chifa, le plus grand de la bande, a été ciblé à cinq reprises, faisant une dizaine de victimes et provoquant à chaque fois un mouvement de panique. Car Antissi et Al-Nasr des hôpitaux pour enfants sont privés d'eau et d'électricité pour amener les malades et le personnel médical à vider les lieux. Au total, 20 hôpitaux sont hors service. À Gaza, un point de situation avec Mohamed Zakout, directeur des hôpitaux dans la bande. Les hôpitaux subissent les bombardements directs. L'hôpital Chifa a été bombardé cinq fois, dont le dernier bombardement a fait 13 martyrs des civils réfugiés. L'hôpital indonésien a été bombardé en ceinture de feu. Des centaines de blessés et un état de panique enregistré parmi les malades. À l'heure actuelle, les missionnistes exigent l'évacuation de l'hôpital pour enfants à Nassr. L'hôpital a été coupé de l'eau et de l'électricité, alors qu'il y a 16 enfants malades placés sous respirateur et quelques 25 bébés dans les couveuses. Ils sont exposés à une mort certaine. L'ennemi mène sa guerre contre les civils et prend pour cible direct les hôpitaux. Une trêve humanitaire quotidienne de quatre heures a été décidée. Elle est cependant jugée dérisoire compte tenu de l'ampleur de la tragédie. Mohamed Zakout, directeur des hôpitaux à Gaza, une nouvelle fois contacté par Kalima Hasnaoui. Les hôpitaux ne peuvent actuellement assurer leur mission et même si on peut transporter les malades, puisque les hôpitaux sont surchargés par les malades et les réfugiés. Il n'y a plus de place, même lorsqu'il s'agit du sud de la bande. L'ennemi missionniste a fermé le point de passage de rafah et a interdit le transfert des malades. Il tue directement les malades, bombarde, élimine toute possibilité de fuir ou même assister les malades et les blessés. L'objectif a été annoncé depuis le début de ce conflit. Ces bombardements acharnés sur le nord de la bande visent à pousser les razaouis à se rendre dans le sud. Moustapha Ibrahim, écrivain et analyste politique, nous fait un point de situation concernant justement la situation dans la bande de raza. Contacté par Kalima Hasnaoui. L'entité sioniste bombarde le sud alors qu'elle l'a déclaré « zone sécurisée ». La situation humanitaire est très critique. C'est un génocide. Bombardement continu. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Les réfugiés se retrouvent par milliers dans les écoles de l'Uniroir et sont pris pour cible. Et les prétendues allégations sur la disponibilité des aides ne sont que de la poudre aux yeux. Ces aides sont insuffisantes pour les réfugiés de raza, surtout avec le froid qui s'installe dans la région par cette saison automnale. Le sud de la bande n'est lui aussi pas épargné par ces bombardements de l'armée d'occupation. La population à raza ne sait donc plus où se rendre. Selon Zied Meddour, il est professeur des universités à raza, contacté par Mayalkens. La situation est dramatique. Après 35 jours de cette nouvelle agression israélienne contre le peuple palestinien, la bande de Gaza est coupée en deux, le nord et le sud, par les chars israéliens. La poursuite des bombardements israéliens, la poursuite de la catastrophe humanitaire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le réseau internet est coupé, le réseau de communication est perturbé. Les Palestiniens sont dans la peur, la crainte, l'inquiétude et l'attente. Ils ne savent pas quoi faire, rester chez eux, se déplacer au sud. La menace est immense pour eux. Actuellement, l'occupation est en train de viser les panneaux solaires des hôpitaux, des boulangeries, des grandes surfaces. Il n'y a rien. En plus des armes massives déployées par l'armée d'occupation, celles-ci utilisent également l'arme de la faim. La situation était déjà compliquée avant le 7 octobre. À présent, seuls 2% des ressources alimentaires habituelles parviennent à la population. Lui, Nicolas Jandot, porte-parole d'Oxfam, Oxford Committee for Relief Famine. Il est contacté par Solaïa Roslaine. Avant même l'escalade de la violence de ce mois d'octobre, on avait 80% de la population Gaza qui vivait grâce à l'aide humanitaire. Aujourd'hui, la situation actuelle veut dire qu'on va devoir faire encore plus d'efforts que ce qui était fait avant. Et vu qu'on est dans une situation de bombardement continu, de violence continue, en fait, aujourd'hui l'aide humanitaire ne peut pas être emmenée, ne peut pas avoir l'efficacité qu'elle devrait avoir. C'est ça que Oxfam, comme de nombreuses ONG aujourd'hui, appelle à un cessez-le-feu immédiat. Selon les données qu'on a réussi à collecter, il y a à peine 2% des ressources alimentaires habituelles qui arrivent à Gaza. 2%, c'est absolument microscopique. Ça veut dire que ça a un impact direct sur l'alimentation et la situation de la sécurité alimentaire de toute la population. On est dans une situation où la faim est utilisée comme arme de guerre. La destruction de Gaza a atteint un niveau sans précédent. Selon un rapport du PNUD paru hier, intitulé « La guerre à Gaza, les répercussions, l'impact social et économique attendu sur l'État de Palestine », le rapport indique que la moitié du parc immobilier a été détruit en l'espace d'un mois. La quasi-totalité de la population n'a plus accès aux services de base. 96% des habitants de Gaza ne peuvent pas accéder aux services de base, l'accès aux soins, à la nourriture et au travail. Ils souffrent d'une pauvreté multidimensionnelle. Le rapport du PNUD indique que l'activité économique palestinienne a été exposée à un choc sévère en raison du siège complet de Gaza et la destruction des capitaux, des déplacements forcés et des restrictions imposées à la circulation des personnes et des biens aussi jordaniens occupés. Environ 390 000 opportunités d'emploi ont été perdues depuis le début de la guerre. Selon le document, les pertes de PIB pourraient se situer entre 4 et 12% en 2023 et entre 4 et 9% en 2024 par rapport aux estimations d'avant-guerre. En fonction de la durée de cette guerre d'extermination des Palestiniens, le rapport du PNUD prévoit que le taux de pauvreté augmentera fortement. Il est estimé entre 20 et 45%. Le document souligne que les répercussions économiques de la guerre auront des effets directs et indirects sur la situation humanitaire. Le même document relève que la reprise économique à Raza ne sera pas réalisée immédiatement après la mise en œuvre d'un cessez-le-feu étant donné l'ampleur des destructions et la faible capacité d'accès aux ressources en raison du blocus, y compris aux matériaux et aux équipements. La situation est également dramatique au Soudan. Environ 700 personnes ont été tuées au Darfour occidental après des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide entre le 4 et le 5 novembre a déclaré l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. De nouveaux combats entre l'armée soudanaise et les FSR ont éclaté jeudi dans la capitale Khartoum et sa banlieue au moment où l'ONU s'est alarmée d'une intensification des affrontements dans la région du Darfour au septième mois du conflit. La guerre au Soudan a provoqué une crise humanitaire majeure et le déplacement de plus de 6 millions de personnes, selon l'OIM. Plus de 500 000 ont traversé la frontière vers le Tchad, principalement en provenance du Darfour occidental, selon l'OIM toujours. Dans l'actualité nationale, le ministère des Affaires religieuses appelle à accomplir demain Salat l'Istisqa en vue du manque de pluie. Les pluies se font effectivement rares et le taux de remplissage des barrages s'annonce insuffisant pour les besoins à venir, selon Akhli Mousouni. Il est expert en environnement, contacté par Smaïd Mimouni. Au moment où les réserves d'eau sont carrément sèches, nous avons, selon les météorologues, des prévisions pessimistes. Nous sommes à la veille de l'hiver. La plupart des cultures de large consommation sont des cultures pluviales. L'Algérie va affronter cette année encore les effets de cette sécheresse qu'il faudra gérer. Prendre toutes les dispositions pour réorganiser le secteur agricole autour des territoires, planifier l'usage des ressources hydriques et les productions afin de rationaliser les moyens d'existence et réduire les gaspillages au moment où nous assistons à une sorte de déstabilisation du système mondial de l'alimentation. A Ouran, les habitants de la localité de Hassi Amar vont enfin être débarrassés du problème de remontée des eaux usées. Lors d'une visite d'inspection, le WALI, a annoncé que ces services s'apprêtaient à entreprendre des travaux d'envergure et un réaménagement global de la zone industrielle de Hassi Amar. Le correspondant de la chaîne 3, Hamza Belmadani. Le projet de déviation de la conduite principale des eaux usées de la zone industrielle de cette localité est à 80% de taux d'avancement. L'OLI Doran Saïd Saïd s'est rendu sur place dans le cadre d'une visite d'inspection dans la commune de Hassibounif. Cela fait des années que les citoyens souffrent de cette situation. Le problème de remontée des eaux usées est enfin pris en charge. Celui-ci s'ajoute au problème des eaux industrielles qui s'écoulent depuis la localité de Hassi Amar. La solution définitive réside dans la réalisation d'un deuxième projet qui consiste aux travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement, y compris la station de relevage des eaux usées dans cette localité. Les travaux débuteront incessamment selon l'OLI Doran. Nous allons entamer un deuxième projet, dans dix jours au plus tard, d'une valeur de 250 millions de dinars, financée par le ministère des ressources en l'eau. Et puis, il y a un projet d'une plus grande envergure qui vise à aménager la zone industrielle. Le projet en question a été débloqué par la tutelle et permettra de régler définitivement le problème des eaux usées. Notons que la zone industrielle de Hassi Amar s'étend sur une superficie de plus de 300 hectares. Elle a été créée en 1981. 150 opérateurs économiques, privés et publics actifs sur place. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Algerie Chantro. A DJ de la présence, la société AQS Algerian Catastile, basée à Bullara, vient de décrocher une nouvelle certification internationale. Celle-ci lui permettra d'exporter ses produits vers les pays scandinaves. AQS qui, je vous le rappelle, est spécialisée dans la production de différentes sortes de fer à béton. Rappelez Hamid Zoued pour la chaîne 3. Il s'agit de la certification Globe Cert AB qui lui permet de placer ses produits sur le marché scandinave. Nous a indiqué la direction de l'information de cette entreprise économique basée à El Miliya, au sud-est de Djigel. En décrochant ce nouveau visa, ce sont des nouvelles perspectives d'exportation de différents types de fer à béton que produit AQS à destination des pays scandinaves, à savoir la Suède, la Norvège et le Danemark. Il faut rappeler que plusieurs autres homologations ont été obtenues par cette entreprise Algéro-Catari, notamment la certification ISO à AQS. On estime que ces galants sont le fruit de l'excellence et l'aboutissement des efforts, du sérieux, du professionnalisme et de l'engagement total de la société à être au diapason des normes les plus exigeantes et rigoureuses en matière de qualité. Mieux encore, la société AQS ambitionne d'être présente sur tous les marchés internationaux en exportant les excédents de fer à béton et autres produits sidérurgiques qu'elle produit dans ses unités. Si tout va bien, l'exercice 2023 sera bouclé avec quelque chose comme 500 millions de dollars d'export. 450 000 artisans inscrits au registre national bénéficieront de la nouvelle carte professionnelle biométrique en sésame qui leur facilitera les démarches pour la commercialisation de leurs produits. Soraya Roslan. Inscrite au fichier national des artisans, Rnima, considérée comme une des pionnières du tapis d'Eit Hichem à Tiziouzou, est très contente d'acquérir la nouvelle carte professionnelle biométrique. Ça me fait plaisir autant qu'artisane parce qu'elle est bénéfique, ça va nous faciliter la tâche de travail. En même temps, de connaître les renseignements sur l'artisan, ça me fait plaisir de l'avoir dans ma poche prochaine, manchallah. Je pense que les traits bénéfiques, même si pour les déplacements, ça va nous porter un plus. Pour le tapis d'Eit Hichem, ça me fait plaisir d'avoir cette carte, vendre nos produits dans l'intérêt de l'artisan. Cette nouvelle carte biométrique offre de nombreux avantages aux artisans, selon Kamel Denboam, directeur de l'artisanat et des métiers au ministère du Tourisme et de l'artisanat. Cette carte, elle a comme avantage, elle contient deux codes numériques, un code QR et une bande MRZ, qui va permettre aux artisans d'utiliser cette carte au profit de l'ensemble des administrations. Et aussi, cette carte va contenir un nombre très, très important d'informations sur l'artisan. Donc, elle va permettre aussi cette carte de rentrer pour la numérisation, pour la commercialisation électronique de leurs produits à travers les plateformes qui sont actuellement sur le net pour faciliter la commercialisation et la promotion du produit de l'artisanat. 450 000 artisans bénéficieront de cette nouvelle carte biométrique qui a pour objectif de faciliter le travail des artisans et de contribuer au développement du secteur de l'artisanat. On arrive au sport, Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, l'actualité est dominée par l'escrime et la Coupe du Monde de Sabres qui se déroulent à Alger avec la deuxième journée. Oui, la deuxième journée à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Et nous avions tout à l'heure avec nous en direct Nassima Djaout qui est avec nous une nouvelle fois en direct pour nous parler de Saussane Boudiaf qui devait justement concourir vers 12h30 en 16e de finale. Nassima, bonjour. Bonjour, Ardouane. Simple formalité pour Saussane Boudiaf face à l'athlète d'Azerbaïdjan, Sevil Bouniatova. 15 touches à 3. Oui, 15 touches à 3. Saussane Boudiaf se qualifie pour le tableau des 32. Et encore, elle ramasse, elle ramasse, elle récolte des points pour les perspectives des qualifications des Jeux aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Saussane Boudiaf connaîtra dans un tout petit moment son adversaire au prochain tour. Ça sera ou bien l'Espagnol, Pérez, Foualla, 9e mondiale, ou bien Mormille, l'Italienne, 24e mondiale. Mais entre nous, j'espère que ce sera l'Italienne. Mais ce sera un peu plus à 100 à sa portée pour justement aller se qualifier au tableau de 16, autrement dit, au 8e de finale. Le chemin est encore lent. La finale aura lieu ce soir à partir de 17h45. Mais avant cela, je rappelle quand même que Zahra Kahli, la 2e Algérienne, en lice dans cette phase finale du sabre féminin individuel, Zahra Kahli, a été éliminée par la championne du monde, la japonaise, Mizaki Emoura, 15 touches à 6. Merci Nassim Adjahout. Voilà donc, bonne nouvelle avec Saussane Boudiaf qui se qualifie au 8e de finale. On enchaîne avec le football et la 5e journée du championnat de Ligue 1 qui se déroule aujourd'hui avec un grand derby prévu au Stade du Saint-Juillet. Oui, un grand derby, une première partie de cette 5e journée aujourd'hui qui sera dominée bien évidemment par ce match au Stade du Saint-Juillet à partir de 17h. Derby entre l'USM Algiers et le Chebeb de Belouisdé. D'autres affiches également intéressantes à Sétif, l'entente de Sétif qui affronte la GS Kabylie à 15h45. À Eloued, l'USUF face au CS Constantine à 15h30. Et à Dalbeïda, Paradeu, Téti Club Mouloudia d'Oran à 15h30 également. Des matchs que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne 3 à partir de 15h. Et demain, il y aura la suite de cette 5e journée avec l'affiche Aïssou Shlef Mouloudia d'Alger à 17h. Aïssou Shlef Mouloudia d'Alger à 17h. Aïssou Ramsel Bayed à 18h. Yassou Khachlaïs Biskra à 15h. Aïssou Magra, Aïssou Ben Aknoun. Voilà pour la 5e journée de la Ligue 1. La 4e journée de Ligue 2, dominée par cette affiche, le match entre les deux leaders. Les deux leaders, bien évidemment, dans le groupe centre-est. Ce sera Iber, Khmis El Khachna face au MSP Batna. Les autres matchs, Shloum El Eid face au Mouloudia d'Al-Ulma. Yassoum Annaba moque de Constantine. Yassoum El Haraj se déplace à Imlila pour affronter l'Aïss. Imlila, Iskhrou Ben NRB, Tel Arma. ESO, le Ruzlan, IRB, Wurgla. Et il y aura l'Olympique d'Akbou face à l'AGS Borg-Ménaïen. Le Cap Batna face à l'Olympique Magran. Un seul match dans le groupe centre-ouest qui se poursuivra demain. Ce sera cet après-midi à Boufariq, le Wab Boufariq face à l'Olympique de Médéa. Ce journal a été réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sédir Kjeté à la technique et à Yassine Mjahed à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo.